Sous-titrage ST' 501 Je vais faire une nouvelle vidéo, encore une fois essentiellement basée sur les infractions. Donc je vous ai expliqué les différents niveaux de difficultés de bronze, argent, or et platine. Je viens de faire une caisse argent qui m'a donné 16 000 points d'expérience, une caisse or qui m'a donné 21, et une platine qui m'a donné 26. Donc c'est le même principe, au plus vous montez dans la difficulté, au plus vous aurez une mission longue, 20 km à peu près pour la platine, pour 26 000 d'expérience. Si je suis dans la logique, c'est 15 km pour l'or, pour 21, et l'argent ça doit être 10 km. Le problème des missions tout-terrain est réel, puisque vous avez pas mal de missions qui sont annoncées tout-terrain, mais qui se déroulent à 75-80% sur route. Donc, je dirais que ces missions là, vont peut-être plus facilement jouables en strip, à la limite en perf, qu'en utilisant un dirt ou un raid. Vous voyez, cette caisse platine est donnée tout-terrain. Vraiment surprenant. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous montrer. J'ai joué sur mission, avec des motos. Je viens de faire celle-là, qui était une tout-terrain, où il y a 500 mètres de tout-terrain, en dirt, et tout le reste était sur l'autoroute, à 250 maxi, puisque un véhicule dirt, ça va pas plus vite, et c'est assez chiant. Par contre, je vais vous donner une astuce, un truc, qui fonctionne avec les véhicules circuit, auto et moto. Lorsque vous utilisez un véhicule circuit, vous allez vous heurter, essentiellement, à des corvettes. J'ai remarqué qu'en utilisant des véhicules perf ou street, on n'a pas ce genre de véhicule en face de nous. Moi, j'ai jamais eu de corvette en face, quand je faisais une mission, qui n'était pas dans un véhicule circuit. Utiliser une moto, a un avantage. Je ne comprends pas ça aussi, qu'est-ce que c'est comme connerie, de nous faire démarrer sur la voie. Bon, bref. Alors, l'avantage. Vous allez le comprendre de suite. Vous connaissez, les véhicules circuit sont les véhicules les plus rapides, les plus puissants du jeu. L'avantage d'utiliser une moto, c'est que même si vous avez des corvettes en face de vous. Qu'est-ce que je n'aime pas leur ski. Ah, évidemment. Ce que je veux vous montrer, pour le moment, je ne suis pas arrivé. Bon, si, peut-être un peu. Voilà, l'avantage d'une moto, par rapport à une voiture, c'est que la vitesse, l'accélération est tellement intense, que vous ne sèmerez jamais la police. que je vous l'ai déjà dit. Mais, vous pourrez les lâcher assez rapidement. Évidemment, je me prends le poteau. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mal fait, c'est ridicule. Bon je vais avoir une ligne droite suffisamment longue. Vous voyez, il me revient dessus au moment où je ralentis, mais la puissance de l'accélération de la moto fait que vous êtes assez tranquille. C'est le seul avantage, parce que si vous faites une mission qui a beaucoup de tournants, beaucoup de virages, vous risquez de vous heurter à la police. Et alors en moto, vous ne faites pas le poids, ils vont vous envoyer balader à droite et à gauche. Alors autre chose que je voulais vous montrer, vous voyez que je n'ai plus de voiture, je n'ai que des bugs, bugs simples ou bugs doublés. Pourquoi ? Parce que j'ai collecté déjà la Ducati Panigal et la Lamborghini Huracan. Et je crois avoir lu que les nouvelles voitures arrivent au compte-gouttes. Donc je vais voir dans les prochains jours. Puisque je suis là, comme je vous disais, une caisse or donne 21 500 d'expérience. C'est 26 000 pour les platines, ça doit être 16 000 pour les argents, quelque chose comme ça. Les points d'action, c'est si vous voulez gagner de l'argent, puisque ça arrive ici, voilà. Point d'action, poursuite, c'est la même chose. Bon, c'est quand même un bon score, mais rien d'extraordinaire. On ne va pas faire les missions de livraison de caisse pour gagner des millions de bugs. Mais, au plus on en fait, au plus on gagnera de l'argent. Alors je voulais aussi vous montrer un petit truc que j'ai noté. Je me demande des fois si c'est... Je ne comprends pas. Donc, la Lamborghini Huracan. Allez. Voilà. LP610-4. On est d'accord. LP610-4. Sauf que, la version course, c'est une LP620-2. Avec un skin du trophée spécial. Et pourquoi ma Maserati dans cet état-là ? Alors pour ceux, vu que quelqu'un me l'avait demandé, si vous avez besoin de réparer votre voiture, vous ouvrez le téléphone. Il n'y a plus le réparateur mobile, mais c'est dans le préparateur mobile, vous voyez en bas ici, vous avez la réparation. Voilà, elle va tuer et réparer. C'est dommage qu'on n'ait pas les infos sur les caisses. J'ai l'impression qu'elle change. Ce n'est pas les mêmes tous les jours. Parce que je voulais vous montrer une petite chose. J'ai l'impression qu'elle ne peut pas les infos sur les mains. Alors la lumière, là, c'est l'hélicoptère. J'ai cherché pendant un moment de savoir ce que c'était, mais c'est l'hélicoptère qui est au-dessus de nous. C'est le spot. Centrale, on est toujours en vue du fougar. Entendu, bien compris. A toutes les unités, on a un suspect en suite qui entre dans notre juridiction. Rejoignez la portée qui s'est médiatement, et restez avec vous. Aïe, aïe, aïe. Oui, ce n'est pas les mêmes courses qu'hier. Alors oui, une chose, gardez votre immunité toujours. Vous l'utilisez uniquement quand vous êtes attaqué, quand vous êtes touché par les ennemis. Par la police. Ce n'est pas vraiment des ennemis, c'est la police. Vous voyez, ils viennent de m'envoyer le skill, et je le contre avec l'immunité. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors voilà, vous voyez, je dis que c'est plein de bugs. Regardez l'image, c'est la moto alors que je suis en voiture. C'est du gros, gros, gros n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il me met 13, 14 et 13, 28. Alors que ma voiture, comme vous le voyez, est 14, 58. Et par contre, la réparation n'a pas été faite. Ah si. Alors il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a certaines missions où je cogne et je n'ai aucun dogueur. Et alors là, j'ai vu une... Bon, bref. Voilà, c'est du bug à mort. C'est une catastrophe. Le jeu en ce moment est... Vraiment pas top. Vraiment pas top. Voilà, vous voyez, l'hélicoptère s'en va. Ils m'ont balancé le skill, j'active l'immunité. L'hélicoptère est revenu. C'est chiant d'avoir le spot en pleine tronche. Déjà qu'on n'y voit pas grand chose dans ce jeu la nuit. Le spot, c'est pas vraiment la meilleure chose qui soit. Le spot, c'est pas vraiment l'hélicoptère. Le spot, c'est un mot à l'élicoptère. On maintient la slive en vitesse. Sans plus. Le slive, ne ralentis pas. On va y aller, on va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada